Un ancien philosophe grec nommé Épicure pensait que nous n'avons pas besoin de tous ces plaisirs extravagants pour être heureux. Des vacances luxueuses dans des endroits lointains, l'accumulation d'une quantité excessive d'argent et de biens, ou l'acquisition de pouvoir par la politique, ne nous mèneront pas à la satisfaction à long terme. Au contraire, de telles poursuites ne font qu'accroître notre désir et nous privent de temps, d'énergie et, dans certains cas, de notre moralité. Épicure lui-même a choisi une vie simple, appréciant le vin faible, le pain et le fromage, et discutant de philosophie avec ses amis. La vidéo « Why letting go is true wealth » « Pourquoi lâcher prise et la vraie richesse » tente de définir une perspective philosophique du minimalisme. Les gens utilisent le mot minimalisme dans différents contextes. En musique, c'est un style caractérisé par la simplicité. Il existe un art minimaliste qui n'utilise que des formes simples et abstraites. Récemment, on a vu de plus en plus de personnes adopter le minimalisme comme style de vie en réduisant leur possession pour se débarrasser de ce qui les encombre. Ces formes de minimalisme semblent avoir un dénominateur commun. Elles utilisent le minimum pour atteindre un objectif, qu'il s'agisse d'un beau morceau de musique, ou d'art, ou d'un cadre de vie agréable. Mais pourrait-on également appliquer ce principe à notre bien-être général ? Comment vivre une vie heureuse et prospère sans se ruiner ? Comment pouvons-nous être satisfaits sans nous ruiner ? Comment pouvons-nous être riches avec le strict minimum ? Plusieurs philosophes du passé ont apporté leur éclairage sur des questions comme celle-ci. Cette vidéo explore différents points de vue sur la richesse, le désir et le plaisir, et montre comment être riche peut être assez bon marché. Avoir beaucoup d'argent et de biens matériels ne rend pas nécessairement quelqu'un riche. Souvent, mais pas toujours, les personnes riches ont envie d'accumuler davantage tout en ayant peur de perdre ce qu'elles ont. Elles vivent dans le stress, se méfient des autres, et parfois sont complètement isolées des masses qui ne sont pas financièrement bien loties. Ces personnes peuvent réussir à accumuler des richesses matérielles, mais dans de nombreux cas, cela ne se fait pas sans sacrifice important. Par exemple, une personne qui travaille 80 heures par semaine n'a guère le temps de se détendre, et il ne lui reste que peu de temps à consacrer à sa famille et à ses amis, qu'Épicure considérée comme l'une des sources essentielles de bien-être. En outre, selon une étude publiée dans l'American Journal of Industrial Medicine, le fait de travailler constamment plus de 40 heures par semaine est préjudiciable à notre santé, car le risque de maladies coronariennes augmente considérablement. Une autre étude, publiée dans le Journal of Occupational and Environmental Medicine, a révélé que le fait de travailler plus de 45 heures par semaine pendant au moins 10 ans était associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Bien sûr, toutes les personnes riches ne travaillent pas trop, et toutes les personnes qui travaillent trop ne sont pas riches. Mais il y a une corrélation. Un livre intitulé The Way of Zhuangzi, écrit par Thomas Merton, contient une série de versions personnelles de l'auteur des dictons classiques de Zhuangzi. Le philosophe taoïste a observé comment le monde valorise l'argent, la réputation, la longue vie et la réussite. Le monde condamne le manque d'argent, un rang social bas, une réputation d'être mauvais et une mort précoce. Plus de deux millénaires plus tard, rien n'a changé. Comme le disait Zhuangzi à l'époque, les gens recherchent ce que le monde valorise et évitent ce qu'ils condamnent. Et s'ils sont privés de ce qu'ils recherchent, ils éprouvent panique et désespoir. Je cite Certains diront que le philosophe transcendantaliste américain Henry David Thoreau était un minimaliste. Il a vécu à Walden Pond, dans une petite cabane pendant deux ans, avec seulement le nécessaire, comme un lit, un bureau, une table et quelques chaises. Il a écrit ces expériences pendant son séjour, publié plus tard dans un livre intitulé Walden. Le 11 mars 1856, Thoreau décrit dans son journal son mépris de la richesse et des voyages par rapport à la vie simple et aux ruisseaux, bois et phénomènes naturels qu'il rencontre dans son propre village. Il se dit que, s'il se laissait habitué au luxe, au voyage lointain ou au goût du vin fin ou du brandy, ces choses-là lui apparaîtraient de plus en plus et les choses simples de moins en moins. Il aurait besoin de plaisir coûteux pour satisfaire ses besoins. À titre d'exemple, il a déclaré qu'échanger la ville de Paris contre son village natal serait une misérable affaire. Et oui, les tracas et l'augmentation du coût de la vie sont des conséquences du développement du goût pour les choses qui vont au-delà de nos nécessités. Les plaisirs facilement accessibles peuvent alors passer au second plan et être considérés comme inintéressants, ennuyeux et insuffisants pour satisfaire nos besoins. Nous sommes devenus accros à des plaisirs coûteux, qui s'accompagnent également de prix plus élevés. En outre, certaines personnes peuvent être accrochées explicitement à l'idée que les choses qu'elles apprécient sont chères. Le plaisir réel que ces choses procurent est secondaire. Thoreau s'en tient aux événements les plus courants et aux phénomènes quotidiens. Comme ce que ses sens perçoivent au cours de ses promenades quotidiennes, les conversations avec ses voisins et la vue des faucons des marais dans les prairies du Concorde. Il écrit « En ce sens, je ne suis pas ambitieux. Je ne souhaite pas que mon sol natal s'épuise et s'épuise par négligence. Seul est bon le voyage qui me révèle la valeur de mon foyer et me permet d'en profiter davantage. L'homme le plus riche est celui dont les plaisirs sont les moins chers. » Fin de citation. « On pourrait dire que l'homme le plus riche n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui est le plus satisfait de ce qu'il a. Et qu'être plein de désirs à assouvir est pauvre, mais qu'être content est riche. Si tu veux rendre un homme heureux, n'ajoute pas à ses richesses, mais enlève-lui ses désirs, a dit un jour Épicure. Mais quels sont ces plaisirs bon marché dont parle Taureau ? Comment pouvons-nous profiter de la vie avec un coût minimal ? Il existe différentes idées sur ce qu'est un plaisir bon marché, car le plaisir est différent pour chacun et le fait qu'une chose soit bon marché ou non dépend des circonstances de chacun. Fin de citation. La suggestion de Chamber est en accord avec les vues d'Arthur Schopenhauer sur le plaisir. Dans l'un de ses essais, il soutient que les plaisirs les plus élevés sont les plaisirs de la sensibilité, ou plaisirs intellectuels, tels que la pensée, le goût de la poésie, l'apprentissage, la lecture et la méditation. Selon Schopenhauer, tous les autres plaisirs, qui ne sont pas d'ordre intellectuel, sont d'une nature inférieure. Ils sont toujours satisfaits au prix de la douleur. Les plaisirs intellectuels sont souvent très bon marché. Ceux qui les apprécient peuvent considérer que vivre à notre époque est une bénédiction, car la nourriture pour l'intellect est largement disponible et pratiquement gratuite. Cependant, ce que Schopenhauer appelle les plaisirs inférieurs peuvent néanmoins être bon marché. Par exemple, savourer un bon repas ne doit pas être cher si vous le cuisinez vous-même. Surtout s'il s'agit d'un repas simple, ce qu'Épicure approuverait. Le prix de la marche est l'énergie musculaire, mais pas trop. Et c'est, à part cela, une activité gratuite. Quel plaisir est le plus agréable, mais aussi le plus abordable ? Épicure a peut-être une réponse à cette question. Sa philosophie distingue les plaisirs mobiles des plaisirs statiques. Les plaisirs mobiles impliquent des activités visant à satisfaire un désir, comme manger dans un restaurant lorsqu'on a faim. Les plaisirs statiques, en revanche, se produisent lorsqu'un désir est satisfait, par exemple le moment où l'on a plus faim. Selon Épicure, les plaisirs les plus élevés sont les plaisirs passifs, c'est-à-dire l'absence de gêne ou, tout simplement, le contentement. À l'instar de Schopenhauer, Épicure pense que les plaisirs mobiles demandent beaucoup d'efforts. Leurs poursuites pouvaient également être dangereuses. Bien sûr, le degré d'effort et de danger dépend du plaisir lui-même. Par exemple, ouvrir le réfrigérateur et en sortir de la nourriture ne demande pas beaucoup d'efforts, et la plupart du temps n'est pas très dangereux. Mais voyager à travers le monde exige de gagner et d'économiser beaucoup d'argent, d'aller d'un endroit à l'autre, de négocier avec les gens et d'assurer notre sécurité dans les zones étrangères. Le plaisir statique, quant à lui, ne demande aucun effort. Il s'agit simplement d'un sentiment de satisfaction après la satisfaction de nos besoins. Schopenhauer, à son tour, reconnaît que le bonheur consiste, pour l'essentiel, en la paix de l'esprit et le contentement. Mais pour y parvenir, nous devons réduire une forte impulsion de la nature humaine, qu'il appelle la volonté de vivre. Et c'est un défi à relever, car cela exige un degré d'ascétisme qui n'est probablement pas réservé à la grande majorité de l'humanité. Alors, comment atteindre le plaisir statique ? Existe-t-il un moyen d'être satisfait aussi souvent que possible sans devenir un asset ? Si Toro, Chambers, Schopenhauer, Zhuangzi et Épicure étaient encore en vie, ils auraient probablement convenu que se rassasier par des plaisirs simples et abordables est notre meilleure chance. Ces plaisirs sont faciles à trouver et largement disponibles. En faire la source de notre plaisir nous évite le stress que nous éprouverions si seul ce qui est rare et cher pouvait satisfaire nos besoins. Plus les plaisirs que nous choisissons sont bon marché, moins nous avons de temps et d'efforts pour les obtenir, et plus nous aimons ne pas souhaiter autre chose. Si ce n'est pas la forme ultime du minimalisme, alors qu'est-ce que c'est ? Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. A très vite !